Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons parler du phonème D, qui peut s'écrire avec ou sans accent, c'est-à-dire D, E, accent grave, S, ou D, E, S. Mais très rapidement, en bleu, une courte partie théorie. Donc D, qui s'écrit D, E, accent grave, S, est le plus souvent en fait une préposition. En revanche, D, D, E, S, correspond à l'article indéfini pluriel. Donc maintenant en vert, les trucs et astuces pour orthographier correctement ce phonème. On va procéder par remplacement. Dès l'instant qu'on peut remplacer le phonème D par à partir de ou par aussitôt, à ce moment-là, on aura affaire à ce qui est le plus souvent la préposition, c'est-à-dire D, E, accent grave, S. En revanche, dès l'instant qu'on peut le remplacer par LES ou par plusieurs, on aura affaire à l'article indéfini pluriel. Donc maintenant, mettons en application cette rapide théorie à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, il a déjà pris des rendez-vous. Donc par quoi peut-on remplacer ? Il a déjà pris à partir de, non, aussitôt, non. En revanche, il a déjà pris les rendez-vous, il a déjà pris plusieurs rendez-vous. Donc là, on a affaire à l'article indéfini pluriel, D, E, S. Deuxième exemple, je passe par ici dès que je peux. Je passe par ici aussitôt que je peux. Donc ça, c'est correct. Donc c'est D, E, accent grave, S. Pourtant, des solutions ont été envisagées. Exemple 3, pourtant, des solutions ont été envisagées. Pourtant, les solutions ont été envisagées. Pourtant, plusieurs solutions ont été envisagées. Donc c'est l'article indéfini pluriel, D, E, S. Exemple 4, il marque des points dans des situations complexes. Il marque plusieurs points dans les situations complexes. Donc là, on a deux fois l'article indéfini pluriel, D, E, S, c'est-à-dire sans accent. Exemple 5, je le ramènerai dès demain. Je le ramènerai aussitôt demain, non. Je le ramènerai à partir de demain. Oui, ça convient. Donc, D, E, accent grave, S. En revanche, on peut vérifier que je le ramènerai les deux mains, je le ramènerai plusieurs deux mains. Ça ne convient pas. Donc, c'est bien ce cas-là. Exemple 6, nous avons eu de la pluie dès Paris. Nous avons eu de la pluie, plusieurs paris, non, ça, ça ne va pas. Nous avons eu de la pluie à partir de Paris. Oui, effectivement. Donc, on est dans le cas du phonème qui s'écrit avec un accent grave, D, E, accent grave, S. Exemple 7, il y a des contrats prioritaires. Il y a, à partir de non, il y a aussi non, il y a les contrats prioritaires. Il y a plusieurs contrats prioritaires. Donc, on est dans le cas de l'article indéfini pluriel, D, E, S. Exemple 8, des souris et des hommes. Alors, remplaçons aussitôt souris, non. Là, ça ne va pas du tout. Par contre, les souris et les hommes, oui, pourquoi pas. Plusieurs souris et plusieurs hommes, pourquoi pas. Quel titre ? Oui, c'est le roman de Steinbeck. Donc, des souris, D, E, S, article indéfini pluriel, et des hommes, D, E, S. Donc, sans accent. Exemple 9, tu m'appelles dès que tu trouves une solution. Tu m'appelles les, non, tu m'appelles, non, plusieurs, non. Tu m'appelles à partir de non, par contre, tu m'appelles aussitôt que tu trouves une solution, oui. Oui, donc là, on a affaire à l'écriture du phonème D avec un accent grave, donc D, E, accent grave, S. Dixième exemple, il part jouer dès qu'il a 5 minutes. Il part jouer, même chose, aussitôt qu'il a 5 minutes. Donc, encore une fois, on a affaire à l'écriture avec un accent grave, D, E, accent grave, S. Donc, voilà qui termine ce dixième exemple, et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe, qui traitaient, ici, du phonème D, à savoir, on l'écrit avec un accent grave sur le E, ou sans accent grave. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501